et salut tout le monde on se retrouve pour un nouveau tuto redstone sur comment faire une usine à vaches dans minecraft alors ce qui m'a donné cette idée parce qu'il m'a fait pencher sur ce concept sur ce projet par exemple c'est mister x dans son lb quand il a fait des industries des usines pardonnez-moi et où il a reproduit celle de minecraft zephyr donc je me suis dit que celle de minecraft zephyr elle est bien elle est compacte mais pourquoi pas en faire une avec moins de redstone donc celle que j'ai faite là presque pas de redstone y'a pas de cube c'est beaucoup moins cher niveau redstone donc je me dirais pas aussi bon que minecraft zephyr mais je voulais vous montrer quand même ce petit concept d'usine à vaches donc ce qui se passe les vaches là dès que j'ai pu sur le bouton il y a d'autres qui arrivent là ça ne change rien là je l'ai fait sur produit là ça ne change rien ce qui change par rapport à cette minecraft zephyr c'est qu'il n'y a pas besoin de piston pour la faire arriver là car le temps que celle d'en bas grandissent les bébés vaches vont automatiquement bouger mais là il y a un bloc de verre attendez j'ai du verre là là derrière il y a un bloc de verre donc les grands ne peuvent pas mais les petits peuvent passer là et automatiquement les petits bougent ça c'est l'ordinateur les bébés animaux bougent enfin bougent quoi comme tous les animaux et ils passent automatiquement là jusqu'à temps qu'ils grandissent et dès qu'ils grandissent ce qui se passe c'est qu'ils sont brûlés donc ils sont brûlés à cause des flammes et non pas à cause de la donc ils sont pas les loups ne sont pas perdu donc là voilà ça passe dans les hoppers et là ça arrive petit à petit donc là je suis resté à fk je sais pas peut-être 10 minutes et voilà ce que ça a donné donc franchement assez rentable il faut dire qu'il y a beaucoup de vaches pour vous montrer donc que je vous explique pour l'eau il y a juste une pointe de redstone avec ce dispenser et ce dispenser va envoyer donc ça ça va après pour la lave c'est à peine plus dur en fait c'est juste que là au bout d'un tic elle avait activé et au bout de 1 2 et 3 tic la lave désactivée donc en fait là c'est un pouce limiter donc le plus limiter il est là il est là c'est exactement ce qu'il y a là bas donc là j'ai un peu schématisé donc regardez la langue de redstone c'est la lave là j'ai représenté la langue de redstone par la lave à la lave représentée par la langue de redstone hop voilà donc là ça envoie un court courant et là voilà donc c'est la différence des deux en fait hop hop voilà donc pour faire cette usine c'est très très simple et je vais me mettre où donc c'est du 4 sur 5 4 sur 5 4 un petit bouton pour l'arrivée oui c'est ça je suis quand même je ne connais pas par coeur mais j'existe bien Donc le bruit des vaches c'est bon, on a entendu, un peu baissé, donc après, là, sur ce bouton-là il y a une dalle, je n'ai pas de dalle à disposition, hop, hop, hop. Ensuite, à partir de ce bouton-là, hop, 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 là, c'est un Pulse Limiter, comme je vous l'ai dit, donc bien mettre un piston collant puis du sable, enfin, du sable pas obligé, mais comme c'est lié à la gravité, ça redescend plus rapidement, enfin, voilà. Assez rapide, donc là, hop, pointe de redstone, pointe de redstone, oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé, Repeater a un tick qui s'y veut bien aller, Repeater a un tick, torche, hop, et là, le dispenser qui envoie de ce côté-là. Donc là, voilà, ensuite, là, là, il faut mettre un petit panneau, hop, c'est ça, oui, c'est ça, et en haut, un bloc de vitre, comme cela, hop, hop, donc pourquoi ce bloc, en fait, c'est, là, c'est, là, Pourquoi ce bloc, parce que, parce que sinon, cette redstone va avec celle-là, donc comme on ne veut pas que l'eau et la lave soient envoyées en même temps, on met ce bloc-là, comme ça, ça la coupe, celle-là, voilà. Donc, c'est tout, je vais juste faire, ça, comme ceci, voilà, voilà, hop, 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 donc un coffre, il me manque, hop, 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 je vais se mettre un loup là help voilà donc ça comme ceci il a de la velostone pour ajuster la lumière et pour que ça soit vide et pour que ça soit un peu transparent aussi pour pouvoir ouvrir le coffre donc ensuite bah on bouche hop 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 ça on laisse enfin pour moi perso je laisse des petites échelles quand même pour pouvoir accepter donc oui je vous ai pas montré là bas des petits fris là je l'ai fait sur produire hop 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 ouais donc là il y a beaucoup je pense pas que vous en aurez tant que ça voilà hop hop et donc ils descendent tous au bout d'un moment tôt ou tard là ils doivent avoir un bon paquet mais tôt ou tard le temps qu'ils grandissent de toute façon ils vont descendre et dès qu'ils grandissent hop et ce qui est intéressant c'est que même les bébés ne sont pas touchés par la lave ils sont pas touchés par la lave parce qu'ils sont à un deux hauteurs et la lave s'arrête là voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des petites vaches hop 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 surtout que je n'ai pas rempli les dispensers utiles hop voilà comme ceci et comme ceci hop 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 euh l'échelle voilà donc que je vais faire c'est que je vais les faire reproduire pour voir si ça marche donc lui c'est normal hop hop donc les bébés descendent donc euh ils sont au bon mais pour vous montrer je vais faire ça avec des vraies vaches que de ceci ah petit problème biome c'est pas grave vous avez compris je suis dans un biome taïka extrême il se fait bon bref il y a de la neige et donc ça ne peut pas aller donc voilà et on teste et voilà elle brûle voilà alors on va attendre un peu donc ce problème là si vous mettez des torches comme là c'est bon voilà attention ça arrive oui donc le saut tout à l'heure voilà déjà 10 steaks et 6 cuits à la fin ça donne ça donc c'est tout pour ce petit tuto redstone j'espère qu'il vous aura plu aimé commenter et partager n'hésitez pas à faire un petit coucou du côté de la chaîne de davidelo39 mon partenaire de vidéo et même de mister x hein qui est devenu mon partenaire de vidéo également et euh c'est tout allez bye bye merci Sous-titrage FR ?